Cette jeune femme est en arrêt maladie longue durée. Elle a travaillé au parloir de l'île Secuedin, un poste que tous les gardiens redoutent. Elle a tenu 3 ans, puis a craqué. Diagnostique du médecin, trouble anxieux sévère, burn-out. Un surmenage professionnel très courant parmi les surveillants. Qu'est-ce qui n'allait pas au parloir de l'île Secuedin ? C'est déjà le sous-effectif en permanence. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas... On ne peut pas être toute la journée sur le qui-vive et en même temps faire du bon travail, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On fait rentrer des familles, c'est des gens de l'extérieur, donc il faut les surveiller quand même. Je veux dire, tout et n'importe quoi peut rentrer de l'extérieur. Donc déjà, il y a les familles, après, il y a les détenus, c'est pareil. Je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'un détenu qui va s'énerver, qui va... On n'est jamais à l'abri de tout ça. Il faut toujours être sur nos gammes parce que malgré tout, en prison, on ne garde pas des enfants de coeur. Il y avait parfois seulement 4 agents pour surveiller 130 détenus et autant de visiteurs chaque jour. Dès lors, les règles élémentaires de sécurité et même de simples bonnes conduites n'étaient plus respectées dans les cabines. Les rapports sexuels, par exemple, en cabine, je veux dire, ça, c'est un truc vraiment inconcevable pour moi. Je veux dire, on est surveillant pénitentiaire, on n'est pas non plus... On n'est pas là pour voir des films porno toute la journée. Donc ça, déjà, c'est pas tolérable. Et puis, il y a des fois, ça se fait en présence d'enfants aussi. Donc voilà, je veux dire... Même si c'est pas mes enfants, même si je devrais pas être affectée, enfin, moi, je veux dire, un enfant qui est là, il est pas au parloir déjà, il est dans une petite cabine, il devrait pas normalement voir des relations sexuelles entre ses parents, c'est pas possible. Des rapports sexuels, des objets qui passent aux détenus. Tous ces problèmes, Barbara les signalait à sa directrice. Le résultat ne s'est pas fait attendre dans sa notation. Madame a su s'appliquer dans ses missions. Professionnelle, carrée, a toujours su rendre compte à sa hiérarchie. Mais Madame confond malheureusement rigueur et rigidité. Il est urgent qu'elle mette ses rancœurs et ses jugements de côté, qu'elle fasse preuve d'humilité et d'entrain. C'est totalement injuste pour moi, parce que j'ai sacrifié ma vie de famille pour un boulot. Et on me rend pas là pareil, en fait. Donc voilà, surtout que ma notation, en fait, vous pouvez regarder. On me met que des biens et des très biens. Lâchée par son administration, la fonctionnaire perd pied et entre en dépression. Désormais, après 10 ans de pénitentiaire, Barbara veut changer de métier. A la prison de Lille-Squedin l'an dernier, plus de 5000 objets illicites auraient été saisis dans les parloirs où travaillait Barbara. Ce trafic, les surveillants de la maison d'arrêt n'en peuvent plus. Cette semaine-là, ils bloquent la prison, car ils n'ont pas le droit de faire grève. Brûler des palettes et des pneus, c'est leur seul moyen de se faire entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada